De quoi parle-t-on aujourd'hui ? De la pluie ? Du beau temps ? Il y a des choses beaucoup plus essentielles. Même les contraintes que nous avons tous les jours, les obligations que nous avons ne sont pas essentielles. Toutes ces contraintes sont dues à un enchevêtrement d'actions dans lesquelles on est prisonnier. Alors de quoi va-t-on parler ? De quelque chose de bien plus fondamental, c'est-à-dire de ce que c'est vraiment vivre sur cette planète, ensemble, avec harmonie, amour, respect. Et il me semble que ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous n'est pas du tout comme ça. C'est dû justement à la superficialité de nos rencontres, à la superficialité de nos esprits qui effleuront l'essentiel, où l'esprit est fondamentalement disponible et capable de parcourir l'existence sans se heurter. Et cette vie, justement, quand on se heurte, quand on se fait du mal, alors chacun d'entre nous se cloître dans son petit monde. qu'il y a des murs de haine, de sécurité, on se fait des sécurités, de la colère, de jalousie. Donc on crée ces sécurités pour pouvoir garder son espace un tant soit peu respirable. Autrement, c'est la guerre. Nous sommes en guerre avec tous les éléments de l'existence. Et les éléments de l'existence, c'est toi là-bas. C'est lui là-bas. C'est nous. Et nous avons, chacun d'entre nous, nos façons de vivre l'existence. Notre problème, c'est que nous vivons cette existence chacun pour soi. Chacun reclus dans son petit monde à regarder midi à sa porte. et ça fait que on crée beaucoup de rivalités entre nous. Il y a la rivalité des rangs sociaux, le riche, le pauvre, le fort, le faible. Tout ça, ça crée dans la psyché un système de comparaison qui fait qu'on traverse la vie en se comparant aux éléments qui sont autour de nous. et on veut être le plus fort pour pouvoir s'en sortir. Ça me rappelle un peu la race animale. La race animale, où tout le monde vit pour manger et se défend d'être mangé. On vit tous comme ça, sur le qui-vive de ce qui peut nous arriver. C'est un instinct de survie que nous avons parce que nous n'arrivons pas à vivre ensemble dans une cohérence, dans une intelligence où on peut partager ce qu'il y a à partager. Et nous sommes dans ce monde avec toute cette difficulté. Alors, comment comprendre que cette voie que nous avons choisie de l'individualisme, de se séparer des uns des autres, est la cause de tous nos malheurs ? Et nous le perpétuons. Nous avons des sociétés qui se montrent ainsi. La société te dit, il faut réussir, devenir. Devenir quelqu'un pour être fort, pour être notable, pour être reconnu. Et ce que tu fais, tu deviens donc ce qu'on te demande de devenir. Mais ce que tu es vraiment est oublié. Ce que tu es, la capacité de toi, ta nature, ta vraie nature d'être, elle est cachée derrière tout ça. Et comme elle est cachée, elle ne peut pas agir. Si elle agit, elle est tout de suite brimée par tous les normes établies. Donc, tu dois vivre selon le système qui a été mis en place. sans te battre contre elle. Sans rien changer. En te moulant seulement. En soyant ce que le système demande. C'est la soumission. Et nous sommes pratiquement tous, pour la plupart, soumis à tout un système autour de nous. Système financier, système religieux, systèmes, tous ces systèmes que nous avons construits. Nous en sommes dépendants. Dépendants pour exister à travers ce que ça représente. Donc, si tu es notable, tu vas représenter celui qui est en sécurité. Si tu es un voyou, tu vas représenter celui qui doit être abattu. Il doit être contrôlé. Il doit être mis de côté. Et nous avons tout un système comme ça, où il y a dualité entre tous les éléments. Pourquoi c'est ainsi ? Parce que tout est séparé. Tout n'est pas vu comme un ensemble. On ne voit pas l'autre comme mon frère. On voit l'autre comme l'image qu'on lui donne. Mais en fait, au fond, au fond, cette personne, elle est comme toi. C'est toi-même. C'est le résultat de l'univers. L'univers a mis les choses en place pour que ce soit ainsi. L'univers a une grande intelligence. Il n'a pas fait que toi. Il a fait tout un monde extraordinaire avec une biodiversité incroyable. Tout est diversifié. Il y a le pauvre, il y a le riche, il y a le maigre, il y a celui qui est gentil, celui qui est en colère. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est la même racine. C'est nous. Et nous avons tous ces éléments en soi. Chacun d'entre nous véhicule ces éléments. Et ce serait hypocrite de dire qu'on ne soit pas égoïste. On est tous égoïste. Le seul souci, probablement, c'est de ne pas reconnaître que l'on est égoïste. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es comme ça, tu es égoïste, alors tu vas agir sans comprendre, sans conscience, et tu vas embêter tout le monde. Et tu ne sais même pas que tu embêtes tout le monde. Parce que tu crois être bien. Et tout le monde se croit être dans son droit pour profiter de ses privilèges. Donc, on accumule, on accumule, et on se fait des privilèges. Et tous ces privilèges nous font avoir peur de ne pas les avoir. Ces privilèges doivent être gardés. Et ils sont convoités par tous les autres. Ceux qui n'en ont pas. Ils convoitent tout ça. Donc, l'idée de l'homme, c'est de se mettre en sécurité. Derrière des murs de renfort, des murs qu'on se construit. Ma maison avec ma voiture, avec mes clôtures et mes amis dans ma maison. Et tout ça, c'est le fait que nous soyons en méfiance les uns envers les autres, parce qu'on a des choses que l'autre n'a pas. Il y a une injustice. Et nous allons très peu vers l'autre. Nous allons seulement à condition que. À condition qu'il y a un avantage. Et tout se fait comme ça dans notre société. On fait des choses à condition que. On aime à condition que. Et puis, tout est devenu commercial. Donc, on n'a rien. On ne donne rien. Même pas un petit peu d'affection s'il n'y a pas quelque chose en retour. C'est une crue vérité. Une crue réalité. La vie, elle est comme ça, autour de nous. Nous l'avons instruite de cette manière. Et nous l'avons répétée depuis des millénaires. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Est-ce que nous devons, c'est notre destin? C'est ça le destin de l'homme, de vivre comme ça? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de vivre? Une autre façon de regarder les choses? Est-ce qu'on peut faire ça, nous, les humains? Il me semble qu'il est crucial que l'on trouve une façon pour pouvoir s'accepter les uns des autres. Une façon en soi, une façon que nous avons en nous la capacité d'accepter tout ce qui se joue, sans juger, sans critiquer. En acceptant que les choses soient ainsi. Parce que si tu acceptes que les choses soient ainsi, sans vouloir transformer les choses à ton goût, alors peut-être qu'il y aura de l'espoir. Parce que tu ne peux pas faire en sorte que le monde soit à ton goût. Ça n'existe pas un monde à ton goût. Le monde est dans la diversité. Donc il faut que tu acceptes. Ça c'est un fait. Chacun regarde midi à sa porte. Il faudra que tu l'acceptes. On a tous le droit de le faire. Cependant, en acceptant, si on commence comme ça, pour pouvoir vivre ensemble, en s'acceptant les uns les autres, on peut déjà voir que nous avons des choses que nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire notre envie d'influencer l'autre, notre envie de prendre l'énergie de l'autre. Et on n'a pas besoin de faire ça, puisque nous avons nous-mêmes cette énergie. C'est pour ça que nous comparons, parce que nous voulons ce que nous aimerions avoir à l'extérieur de nous-mêmes. Mais si on ne compare pas, si on regarde les choses avec un œil qui harmonise tout, mais qui ne divise pas, alors on aura une autre attitude les uns envers les autres. Une toute autre attitude. L'attitude sera celui de quelqu'un qui va vers l'autre sans rien attendre, sans rien demander, sans que l'autre puisse être à son goût. Il accepte. Et à ce moment-là, il y a une bienveillance des uns envers les autres. Mais ça commence toujours par soi. On peut dire que c'est difficile parce que j'ai un ennemi, j'ai quelqu'un que je n'aime pas, dont je ne voudrais pas le rencontrer, je ne voudrais même plus lui parler. Et tout ça, ça devient la guerre, ça devient maussade, ça devient morose et on s'enferme tous dans nos petites bulles. Et la vie devient un cauchemar, devient même un enfer. Parce que nous ne sommes pas faits pour être isolés les uns des autres. Nous sommes faits pour une belle évolution où on se rencontre et on met de côté toutes nos différences. On met de côté. Parce que la différence, c'est une construction de soi-même qui est une illusion, elle n'est pas vraie. Donc, une fois qu'on a réalisé que toute cette illusion qu'on trimballe avec nous, qui fait la différence et qui se donne une allure, une importance, une apparence. Voilà, je suis riche, toi tu es pauvre, moi j'ai le dernier cri téléphone et toi tu n'en as pas. Tu comprends. Et tout ça, ça fait de nous des différences. On crée la différence entre les uns et les autres. Et cette envie de la chose qui donne de la valeur à l'autre est convoitée. Donc, en sachant que tout ça nous a divisé, parce que nous nous sommes donné une posture différente par rapport aux autres, parce que nous voulions avoir de la notoriété, de la force sur les autres, une puissance, un pouvoir. Alors, si on a compris ça, il y aura une autre façon de vivre. Mais, que dire de cet instinct qui nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. C'est justement tout le problème que nous avons, parce que nous nous sommes conditionnés à croire que la vie, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'apothéose, c'est d'avoir acquis des choses, des idées, de la connaissance. Et toute cette activité que nous faisons, eh bien, nous donne une certaine stature. Et avec cette stature, on fait de l'apparence. Et l'apparence fait en sorte que nous nous divisons les uns les autres. Alors, est-ce qu'on est prêt à être égal, à ne pas s'encombrer de nos idées, de nos conclusions ? Être juste ce que l'on est, parce que ce que l'on est dans son principe, c'est rien. On est tous rien. Sauf que nous avons acquéri une apparence qui fait de nous quelqu'un. C'est-à-dire la réussite, l'argent, tout ça, ça nous divise les uns les autres. Donc, on se donne une allure. Mais cette allure, c'est une illusion pure et simple. Que tu aimes entendre ou pas, c'est une illusion. Parce que le monde n'est pas fait comme ça. C'est ce que nous avons fait du monde. La vie n'est pas ça. La vie, c'est en dehors de toute cette mascarade. Donc, toute cette mascarade se poursuit dans le monde parce que nous n'avons pas compris que tout ça, c'est une illusion. Et nous sommes illusionnés par ça. Donc, l'illusion nous emporte et nous vivons ainsi. Et c'est cette vie que nous vivons qui crée toute la divergence autour de nous. Que pour ça, nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Parce que nous avons nos esprits divisés. Alors, est-ce que tu peux rencontrer l'autre sans avoir d'image de lui ? Sans dire que c'est monsieur le maire, sans dire que c'est riche, lui c'est le riche, lui c'est le pauvre, lui c'est le grand, lui c'est le fort. Juste accepter les gens. Regarder l'essentiel de la personne. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il est ? C'est un homme comme toi. Est-ce que tu peux l'accepter ça ? Parce que si tu cherches un monde à ton goût, il n'y en aura pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un homme comme toi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...